Il est 8h15, nous sommes en direct avec Adrien Quatennens. Radio Classique, l'invité de Guillaume Durand avec le Figaro. Adrien Quatennens, bonjour. Première question concernant ce qui s'est passé du côté de chez vous, si je puis dire, à Lille, dans le Nord. D'ailleurs, ça s'est passé aussi à Lyon. Il faut bien dire, pour être honnête, que ça se passe un peu partout en France. C'est une rupture des jeunes par rapport à la situation qui est celle d'autres générations et de la politique sanitaire. Est-ce que vous condamnez ce qui s'est passé à Lille ou est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé à Lille ? Il ne s'agit pas de condamner. Les gens prennent leurs responsabilités. Moi, j'appelle en responsable politique à respecter les gestes barrières, à faire ce qu'il faut, à respecter la discipline sanitaire tant que faire se peut. Mais je sais comme vous qu'après un an de discipline, après un an d'ordre et de contre-ordre, d'incohérence voire de mensonge, clairement, le niveau d'acceptabilité, des consignes données par l'équipe en place et de la fumée blanche qui sort chaque semaine du Conseil de défense est fragilisé. Donc vous comprenez ce qui s'est passé à Lille ? Mais je peux le comprendre. Ça ne veut pas dire que je l'encourage, Guillaume Durand, comprenez-le. Effectivement, quand je vois la situation, y compris à l'hôpital, à Lille, où clairement on est au-delà des deux précédentes vagues, j'alerte sur la situation sanitaire, elle s'est dégradée. Pour autant, ça fait maintenant depuis le mois de novembre que nous disons à ce gouvernement qu'il ne pourra pas traiter durablement la crise à coups de confinement, de déconfinement, de couvre-feu dont on modifie l'horaire. Je crois qu'on peut dire, Guillaume Durand, après un an, qu'en fait, en réalité, le problème, ce n'est pas seulement le virus. C'est le virus conjugué à des décisions politiques, à des choix particuliers qui nous ont mis en situation de plus grande vulnérabilité face à lui. Je cite trois exemples rapidement. Au début de la crise, on a manqué de masques. Pourquoi ? Parce que des choix politiques avaient été faits de s'en remettre au grand déménagement du monde et au fait que la Chine allait produire pour le monde entier. On a vu le résultat. C'était toujours le quinquennat précédent. Ensuite, on manque de lits à l'hôpital, vous le savez, toujours à 7 heures. Et je veux avoir depuis votre micro une pensée pour le personnel de santé qui, une nouvelle fois, fait face à une crise dramatique à l'hôpital. On ne voit plus d'ailleurs qu'on applaudisse le personnel soignant tous les jours. Pourtant, ce qu'ils vivent est extrêmement dur. 100 000 lits ont été fermés en 20 ans à l'hôpital public. Et 7 400 sous Emmanuel Macron début de son quinquennat. Dernier point, le vaccin, dont tout le monde sait qu'il est nécessairement le point central dans la stratégie contre le virus. Nous n'en avons toujours pas de Français, mais surtout, alors que l'Organisation mondiale de la santé dit « la pandémie est mondiale, le vaccin doit être un bien commun de l'humanité ». Savez-vous, Guillaume Durand, que la France, la France, avec l'Union européenne à l'Organisation mondiale du commerce, s'est opposée à la levée des brevets, qui permettrait qu'on en produise partout. Vous savez très bien que dans le système capitaliste, la levée des brevets avec des gens qui investissent des milliards, c'est totalement impossible. C'est mon point de vue, je sais que vous partagez un peu plus tard. Mais Guillaume Durand, est-ce que vous pouvez supporter que la cupidité n'est pas le moteur de tout, et que face à une pandémie mondiale... Si vous vivez dans un système qui est capitaliste, qu'est-ce que vous voulez ? Vous n'allez pas le changer du jour au lendemain. Mais est-ce que vous pouvez au moins convenir avec moi qu'en l'occurrence, il pose problème ? Et que quand M. Macron nous dit « Il y a des biens et des services qui doivent être sortis des lois du marché », on comprend que le vaccin devrait l'être. Or, il ne l'est pas. Et c'est parce que le vaccin est soumis aux lois du marché d'offre et la demande que nous sommes dans la panade et l'Union Européenne incapable d'organiser les choses. Donc ce que je veux dire, c'est que maintenant, j'adjure le gouvernement de comprendre que la situation sanitaire s'est dégradée parce qu'ils n'ont rien préparé. Donc vous demandez quoi, un confinement ? Je demande surtout à ce qu'on prépare les alternatives au confinement. Car Guillaume Durand, non m'attendez... Est-ce que vous demandez un confinement ? Mais moi, j'en ai assez qu'en fait, quand la situation sanitaire se dégrade, on nous demande à nous l'opposition que l'on n'écoute jamais au Parlement. C'est normal parce qu'on est proche des présidentielles. Adrien Quattin, on serait en début de mandature. Je comprendrais qu'on ait une réflexion sur, j'allais dire, l'état de la santé en France. C'est tout à fait normal. Mais là, vous êtes avec un candidat qui est carrément candidat à la présidence de la République. Dans une situation où il ne reste plus que quelques mois. Et vous savez très bien qu'il risque d'y avoir, ça continue comme ça, un ajustement entre la présidentielle et l'épidémie. Donc, si vous n'avez pas de solution, vous n'avez pas de proposition... Justement, des solutions, on en a plein et elles sont systématiquement balayées. Non mais écoutez-moi, la situation sanitaire s'est dégradée parce que M. Macron, au mois de janvier, a fait un pari hasardeux. Il a dit, je ne reconfine pas. Après l'intervention de Delfraissy sur BFM. Mais il ne s'agit pas simplement de ne pas reconfiner. Ce que nous appelons de nos voeux, ce sont des alternatives au confinement. Ça veut dire, en effet, essayer de tout faire pour ne pas reconfiner. Mais pour cela, il faut préparer des solutions alternatives pour qu'on puisse vivre tout en limitant la circulation. Mais il y a un seul point où je vous rejoins, c'est qu'en termes de lien en réanimation, on n'a absolument pas progressé. Et Guillaume Durand, convenez avec moi. Et Dieu sait que je ne suis pas membre de la France insoumise. Donc ça, c'est une certitude pour tout le monde, pour tous les observateurs. Depuis le mois de novembre, nous avons posé sur la table, c'est toujours disponible, et ce n'est pas pour nous faire plaisir, c'est des propositions qui sont utiles au pays, que le gouvernement pourrait reprendre à son compte. Des alternatives au confinement, c'est-à-dire organiser la société par roulement, par rotation, et renforcer partout les protocoles sanitaires. Guillaume Durand, pourquoi n'est-on pas capable en France d'équiper toutes les salles des fameux purificateurs d'air ? De faire en sorte, comme c'est le cas par exemple en Allemagne, de plutôt encourager au port du masque FFP2, d'en distribuer, pourquoi pas gratuitement, à l'école, dont M. Blanquer nous dit depuis des mois, circuler, il n'y a rien à voir. Écoutez, visiblement, il y a un problème à l'école. Est-ce que vous êtes pour les fermer ou pas ? Donc ne rien faire, je vous réponds clairement, écoutez ma réponse, ne rien faire est criminel, par conséquent, il y a deux options. Soit le gouvernement se bouge une bonne fois pour toutes pour organiser le dédoublement des classes, le fait qu'on recrute, comme ça a été fait par exemple en Italie, des gens qui viennent accompagner les professeurs. Nous avons proposé avec Jean-Luc Mélenchon, par exemple, 100 000 étudiants qui, compte tenu de leur discipline, pourraient venir au renfort des profs. S'il le faut, on réquisitionne des locaux pour faire en sorte qu'on n'ait pas des classes à 30 personnes. Soit ce dédoublement est possible, soit effectivement, il faudra fermer, vu la situation sanitaire. Mais comme vous, je suppose, je préférais que le service d'éducation se poursuive, mais pour ça, bon sang, il faut organiser les choses. Ça fait des mois qu'on leur dit. On ne peut pas simplement s'agir, on n'est pas en train, on n'est pas dans une boîte de nuit avec un DJ derrière sa platine qui simplement monte le son, baisse le son. Ce n'est pas simplement reconfinement, déconfinement, reconfinement. Il faut penser les solutions avec lesquelles... Vous considérez que le président de la République est une sorte de DJ ? Je considère en tout cas que ça fait... C'est votre goût pour la musique. Je considère en tout cas qu'au début de la crise, nous avions dit bon, il y a un virus, c'est compliqué, on ne tire pas sur l'ambulance, on fait des propositions. Mais je peux dire maintenant à votre micro, après un an, et je salue la discipline des Français, d'autant plus face à cette équipe d'incapables, que sur tous les sujets, masques, tests, vaccins et tout le reste, ils ont tout raté. Voilà ce que je dis. Et donc je remets sur la table pour M. Macron qui peut-être nous entendra, le plan d'alternative au confinement, car s'il ne peut pas éviter éventuellement un serrage de vis présentement, il doit organiser les conditions de lutter autrement contre ce virus. Vous devez être honnête, Adrien Quatennens, vous vous souvenez des propos de Jean-Luc Mélenchon concernant l'arrivée, par exemple, de BioNTech et du Pfizer, il était plus que dubitatif puisqu'il a dit « Moi, vous savez, je n'y connais pas grand-chose, mais ça me paraît quand même bizarre cette affaire, voire même... » Alors, je ne veux pas citer exactement ses propos, mais en tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que la vaccination qui paraît la solution, il en doutait au début. Il l'a dit. Non, non, je vais être précis, Guillaume Durand. Jean-Luc Mélenchon... Il a même parlé de son frigidaire et de son congélateur. Jean-Luc Mélenchon a toujours dit que le vaccin faisait incontestablement partie des priorités en matière de stratégie face à l'épidémie. En revanche, ce qu'il a dit, c'est que oui, vous vous souvenez, il y avait des doutes sur certains vaccins dont nous n'avions pas le recul. D'ailleurs, vous avez observé comme moi que quand certains soignants... et particulièrement du Pfizer à cause justement du degré de congélation. Et de la même manière, quand par exemple les soignants hésitaient à se faire vacciner avec l'AstraZeneca, le gouvernement l'est montré du doigt et puis juste après, quand il fait, ils ont suspendu la vaccination avec les résultats y compris qu'on connaît. C'est qu'après, quand vous remettez le vaccin en circulation, les gens n'ont pas très envie d'y retourner parce que tout cela affaiblit. Le discours que nous avons porté sur le vaccin consiste à dire ceci, Guillaume Durand, pas d'idéologie sur le vaccin. C'est-à-dire que provient le vaccin et de quel régime il vient pour savoir si on le propose. Je résume les choses. Si le vaccin est sûr, si le vaccin est efficace, d'où qu'il vienne, vous m'entendez ? D'où qu'il vienne, il faut le proposer. Et pour ça, la bonne solution, c'est la levée des brevets. Or, en pleine pandémie, M. Macron et notre gouvernement sont encore les amis du fric et des laboratoires pharmaceutiques alors qu'on pourrait lever les brevets pour en produire partout et faire du vaccin un bien commun de l'humanité. Je vous ai déjà fait une petite réflexion qui n'est pas une approbation de ma part mais le système capitaliste est tel dont le monde entier est tellement formidable. Je n'ai pas dit tellement formidable. J'ai dit est tel que vous savez très bien que c'est exactement comme si vous réclamiez quelque chose qui pour l'instant n'existe pas. Vous savez, Guillaume, durant juste un instant, le capitalisme, comme vous dites, ce n'est pas quelque chose qui est un état de nature. C'est un choix politique, c'est une décision. Ce qui est choisi, on peut faire d'autres choix. Convenez avec moi qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas et que précisément, c'est notre mode de production, d'échange, de consommation qui nous met en situation de plus grande vulnérabilité face à ce virus. Voilà ce que je dis. Enfin, Spoutnik, ils le vendent, les vaccins chinois, ils les vendent, partout dans le monde, ils les vendent, et personne ne fait de cadeaux. Mais donc, si on levait les brevets, tous ces vaccins qui sont efficaces, on pourrait les produire partout sans se soucier de savoir si le Pfizer va faire 15 milliards en 2021. Je n'arriverai pas à vous convaincre. Mais visiblement, moi non plus, peut-être qu'à l'usure, je n'arriverai pas à vous convaincre. Je vous pose une question concernant l'union de la gauche. En fait, vous connaissez l'histoire, évidemment, de votre engagement politique. Il y a eu l'union de la gauche version François Mitterrand, il y a eu le Front Populaire, il y a eu la gauche furielle de Lionel Jospin, il y a eu la victoire de la gauche. Même si ça s'est terminé en une non-candidature de François. Alors, en tout cas, au départ, tout le monde était unier. Vous avez une lettre de Yannick Jadot, timide, qui demande aux forces de gauche de se voir, de se réunir, de parler autrement s'il y a division. Disse-t-il, et il vise particulièrement la candidature de Jean-Luc Mélenchon, s'il y a division, on n'y arrivera jamais. Jean-Luc Mélenchon a répondu en disant qu'il était tout à fait d'accord pour rencontrer Yannick Jadot. Est-ce que ça veut dire que tous les scénarios sont possibles dans sa tête ou simplement il maintiendra sa candidature avec les autres derrière lui ? Non, mais attendez. D'abord, ce que ça veut dire, c'est qu'évidemment qu'il faut qu'on discute. Mais ne découvrez pas que ça commence aujourd'hui. Nous, ça fait des mois. Attendez, pardonnez-moi, la lettre de Jadot, c'est d'il y a 2-3 jours. Bien sûr. Et la réponse de Mélenchon, pour l'instant, c'est la première fois qu'il répond. Mais les multiples lettres de Jean-Luc Mélenchon, les courriers envoyés à tous. Vous voyez, là, par exemple, j'ai la revue qu'on a actuellement en librairie sur la planification écologique. Tout ça, quand on l'édite pour parler de fonds et de programmes, on l'envoie à toutes les forces politiques et on souhaite la discussion. La première chose à faire, c'est de résister collectivement, par-delà, y compris certains de nos désaccords que l'on connaît, à l'offensive d'extrême droite dans ce pays et aux atteintes aux libertés. C'est pourquoi Jean-Luc Mélenchon a appelé hier à une réunion avec toutes les forces politiques de gauche et même au-delà qui le souhaiteraient le 7 avril sur la question des libertés de cette offensive d'extrême droite. D'abord, avant de savoir si on peut se retrouver sur le programme et tout le reste, est-ce qu'on est capable d'agir ensemble face à cette offensive ? Acte 1. Ensuite, nous avons toujours dit et depuis le début, Guillaume Durand, que nous sommes favorables à la discussion sur le fonds et le programme. Précisément parce que nous, un programme, on en a un à mettre sur la table. On ne dit pas c'est à prendre ou à laisser mais au moins, on met en circulation des idées, des propositions, un projet de société. Comprenez que dans cette élection de 2022, Jean-Luc Mélenchon disait récemment, 2022, compte tenu des grands événements qui nous attendent, c'est peut-être la dernière station avant le désert. On ne peut donc pas se louper. Il s'agit de bâtir une majorité d'adhésion dans ce pays. Et je vous dis un mot sur l'Union. Mais à partir du moment où il ne remet pas en cause sa candidature, dans l'idée des partis de gauche et en général des candidats possibles, ils sont prêts à converser sur les programmes tels que par exemple vous venez de le présenter le Vos sur l'écologie. Pour l'instant, pas beaucoup. Non mais ils veulent dire aussi que tout doit être mis sur la table, y compris les candidatures. Or visiblement, du côté de Jean-Luc Mélenchon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il y va et il ira. Pourquoi voudriez-vous que celui qui remet en cause sa candidature est celui qui se trouve aujourd'hui être en tête des sondages à gauche ? Vous n'aurez quand même pas échappé que moi je veux bien qu'on parle de Jean-Luc Mélenchon mais aujourd'hui, la candidature qui est en tête de la gauche et qui est en capacité d'être une alternative au face-à-face entre M. Macron et Mme Le Pen, c'est Jean-Luc Mélenchon. Donc il n'y a pas de dynamique possible sans celui qui aujourd'hui se trouve en tête. Mais comprenez ce message. Je crois que la priorité en 2022, c'est de ramener des millions de dégoûter à la politique. Voilà ce que nous devons faire. Et que pour cela, il faut faire la clarté. Alors évidemment, il y a des dispersions qui pourraient être évitées. Il y a beaucoup de gens qui vous disent que si jamais il maintient sa candidature, la gauche n'a strictement aucune chance parce qu'il est aux alentours de 10% et que donc la bataille se fera entre la droite et l'extrême droite. Pourquoi n'envisagez-vous pas le scénario où, y compris Jean-Luc Mélenchon, pourrait être candidat commun ? Quel est le problème avec Jean-Luc Mélenchon ? Je pose la question. En revanche, je sais une chose et vous le savez mieux que moi, c'est que par exemple, en 1981, la gauche l'emporte avec au premier tour une dispersion qui était très nette. Alors, vous allez voir à l'occasion des élections régionales, on fait la démonstration partout que la France insoumise est le plus grand dénominateur commun. Nous sommes capables de nous entendre avec beaucoup de gens. Mais c'est le mitterrand d'aujourd'hui, si vous parlez. Écoutez, ça pourrait être une bonne source d'inspiration, vous ne croyez pas ? Si on avait la même réussite que celle de 1981, dont d'ailleurs on va bientôt fêter l'anniversaire. En tout cas, nous voulons bâtir une majorité d'adhésion et le plus important, je le dis, c'est la clarté sur le fond. On peut éviter des dispersions, mais pas de tambouilles qui feraient croire qu'il n'y a pas de désaccord. Alors précisément, discutons de fond. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais je termine, si vous le voulez bien, par une petite page de publicité. Nous faisons actuellement une grande votation citoyenne sur la question de l'eau. Elle va être centrale dans les prochaines années. L'eau est un bien commun et j'invite celles et ceux qui nous écoutent, tout de même, au-delà de notre discussion sur la politique politicienne, à aller sur le site internet eau.vote et à participer à cette votation d'ici au 13 avril. Petite page de publicité, avez-vous dit au moins ? C'est pas mal. Avez-vous l'honnêteté ? De le dire, il est 8h29 sur Antenne d'Orde. Merci de m'avoir invité.